Alors les quatre héros que vous avez imaginés, justement, échappent en quelque sorte à la moulinette du régime. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'eux ? Qui sont-ils ? Ils échappent à la moulinette, ils y sont passés avant d'y échapper, puisqu'ils sont dans des internats où ils ont grandi. Et leurs parents ont tous été éliminés physiquement par ce régime brutal. Et ces jeunes gens vont reprendre le combat, donc perdus par leurs parents, et s'enfuir de l'internat. Alors ils sont quatre, les deux premiers fuyards sont une jeune fille qui a 17 ans, qui s'appelle Milena Bach, qui chante merveilleusement bien, sa voix c'est un véritable miracle, dont la mère était elle-même cantatrice autrefois. Et sur sa mère, on a lâché les hommes-chiens, qui sont des créatures diaboliques, chargées de rattraper les fuyards dans la montagne. Donc cette jeune fille possède la même voix que sa mère, qui à l'époque était aimée du peuple. Et cette jeune fille va reprendre le combat avec sa voix. Elle s'enfuit avec un de ses camarades qui s'appelle Bartholomeo Casal, et qui lui-même est le fils d'un militant, d'un résistant de l'époque. Donc tous les deux sont des symboles, et ils vont reprendre le combat. Et les deux autres héros de mon histoire, c'est un autre couple en fait. C'est Miloš et Hélène. Alors eux, c'est vous et moi, je dirais. Ils ne sont pas des héros, ils sont des personnages plus ordinaires, mais très déterminés, très courageux. Donc ils vont s'évader de l'internat où ils sont, et aider au combat. Sous-titrage Société Radio-Canada